Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Et oui, bien sûr, je vais faire un petit débrief du match qui opposait les huitièmes de finale du match Atlético Madrid face au Real de Madrid. Tout simplement le derby madrilène et franchement, bon, je ne vous cache pas, il y a eu un match il y a peu de temps, ce derby là, je crois que c'était en Coupe d'Espagne, Super Coupe, je ne sais plus c'était quoi, c'était une finale d'ailleurs. Et apparemment, le match était beaucoup plus beau à regarder et jouer visuellement parce qu'il y a eu beaucoup de buts le précédent match. Aujourd'hui, il y a eu encore beaucoup de buts, mais beaucoup de choses à dire quand même, beaucoup de choses à dire niveau football. En tout cas, voilà, félicitations déjà aux deux équipes. Moi, je ne suis ni madrilène, aucun, je ne suis aucun des Madrid, tout simplement. Pour moi, je suis supporter à la base du PSG, mais en Liga, je préfère quand même Barcelone. Eh oui, en ce moment, même s'ils ne vont pas bien. Mais voilà, en tout cas, félicitations déjà aux Real pour leur match. Et félicitations bien sûr à l'Atletico Madrid déjà pour leur match et bien sûr pour leur victoire et leur qualification. Tout simplement, bon, écoutez, 4-2 pour l'Atletico Madrid. Et franchement, d'un côté, c'était mérité. Même si le Real, moi franchement, ce qui me rend fou. Ah, j'avais oublié, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Normalement, je ne devrais même pas vous le dire. Mais bon, je le dis quand même. Mais bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien sûr, à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, abonnez-vous à moi. C'est cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toute une notification une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Donc les amis, bon, écoutez, voilà. Comme je disais, le Real de Madrid, ils sont dingues calmes. Elle me rend fou, cette équipe. Réellement, elle me rend fou. Et pourtant, je ne suis pas du tout madrilène. Enfin, je ne suis pas du tout pour le Real. Mais franchement, elle est d'une sérénité, cette équipe. Bon, voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas passé. Il faut dire ce qui est. Mais ils ne paniquent jamais. C'est dingue. Déjà, là, voilà, l'Atlético a gagné. Mais j'ai vu des dégagements, des gestes tellement bizarres. Encore la preuve sur le troisième but. Bon, il y a eu hors-jeu de Bellingham, je crois. Mais voilà. L'hor-jeu minime. Et encore, panique à bord dans la défense. Alors que si tu regardes bien le Real, il ne panique pas. C'est fou. Cette équipe, elle a beau gagner, elle a beau perdre, beau faire ce que tu veux, il ne panique pas. C'est bien en même temps. Franchement, c'est une grosse qualité, une énorme qualité. Mais voilà. Franchement, en tout cas, l'Atlético Madrid, ils ont fait... Bon, après, je ne vous cache pas. La deuxième mi-temps, elle était dégueulasse. Ça a été beaucoup de fautes. Toutes les 30 secondes, c'était arrêté. Il y a beaucoup de simulations de part et d'autre. Il faut vous dire ce qui est. On ne peut pas dire que l'Atlético et on ne peut pas dire que le Real de Madrid. De part et d'autre. Parce que j'ai vu des fautes où les joueurs, ils n'étaient même pas touchés. Il s'était à terre, il restait. Voilà, ça perdait du temps. Et voilà. En tout cas, sur ça, c'était un peu relou. Oh, pardon. Oh, lala. Donc, je ne vous cache pas, la deuxième mi-temps, elle n'a pas été top. Même la première, elle n'a pas été non plus. C'est pour ça que j'étais dégoûté. Parce que quand j'ai entendu que le précédent match, ils ont fait un match de dingue. Et surtout, footballistiquement, visuellement et tout, c'était magnifique à regarder. Je m'attendais un peu à ça aujourd'hui. Même si c'est dur de refaire deux fois le même style de match. Mais bon, en tout cas, il y a eu quand même six buts en tout. Quatre et deux. Il y a eu quand même six buts. Mais j'ai trouvé beaucoup d'erreurs de passe. Beaucoup d'erreurs tactiques, techniques. Tout ce que vous voulez, en fait. Trop de balles qui n'étaient pas dans les pieds. Des balles en pouche. Des balles... Franchement. Mais des deux côtés. C'est ça, le pire. C'était des deux côtés. Ce n'était pas seulement d'un côté. Donc, là, je vais faire joueur par joueur. Et je vais vous dire ce que je n'ai pas trop vu. Alors, voilà. Déjà, je tenais à dire. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente. Non. Dans ma dernière vidéo. Je crois que c'était ma dernière vidéo. Qui... Où est-ce qu'il y a eu le classico ? Le Real contre le... Contre Barcelone. Qui est Real en gagné, je ne sais plus, 4-1, je crois. Ou je ne sais plus, un truc comme ça. Enfin, bref. Et du coup, je disais que voilà. L'équipe a très bien joué. Ils ont écrasé le Barça. Il n'y a pas de souci. Mais un seul joueur qui me... Qui me fait mal à la tête. Réellement, il devient... Mais relou. Relou, en fait. Et pour moi, je n'ai jamais vu un grand joueur avoir cette attitude-là, en fait. C'est Venissus. Franchement, Venissus, il est... Voilà. En deux matchs, il montre tout ce qui est le plus mauvais, en fait. C'est que quand il gagne, il est là. Il chambre tout le monde. Et ce n'est pas un chambrage... Il y a certaines façons de chambrer. Et lui, sa façon de chambrer, elle est très mauvaise, en fait. Super mauvaise. Et donc, du coup, ça, c'était contre Barcelone. Voilà, il a mis un triplé. Il a gagné. Il n'y a pas de souci. Après, comme j'ai dit, il en faisait trop. Et là, aujourd'hui, ça a été pareil. Rien qui discute. Rien qui s'énerve. Et pourtant, le pire, c'est qu'il a fait un très mauvais match. Et il continuait avec ses... C'est genre... Allez, le public, je ne sais pas quoi. Tout plein de... Il passe complètement... Pour moi, il est passé complètement à côté de son match. Et voilà. Je voulais en venir qu'on a un joueur comme Bellingham. Le mec. Ce joueur-là, je suis tellement dégoûté qu'il soit au Real. Réellement. J'aurais préféré qu'il soit dans mon équipe. Même pas avoir ça, là. Au PSG. Franchement, il est tellement fort. Tellement fort. Et même si, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, même si je trouve qu'il est un petit peu en dessous du fait du retour de Vinicius, du coup, il est retourné un peu plus bas dans le milieu. Mais il est tellement propre dans son jeu. Dans ses appels. Dans ses dribbles. Il n'en fait pas trop. Pas assez. Tout. En fait, tout est beau. Il est vraiment trop beau à regarder ce joueur-là. Je ne parle pas physiquement, bien sûr. Je parle footballistiquement. Il est vraiment... Franchement, c'est un truc. Et le mec. Est-ce que tu le vois faire tout ce cinéma, en fait ? Il marque. Il fait sa célébration comme ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est les meilleurs des comportements. Et ça, c'est les comportements des grands. Tout simplement des grands. Tu ne fais pas de chichi. Tu n'es pas là en train de... Et tu prouves sur le terrain. Pour moi, la plus grosse... Tu prouves. Tu mets la pâtée. Tu mets... Lui, à chaque fois qu'il touchait la balle, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et même, des fois, il est entouré de 1, 2, 3, 4 joueurs. Il arrive à trouver cette passe qui... Tu ne sais même pas comment il arrive à voir qu'il y avait ce joueur-là qui était là. Non. Ce mec-là est trop fort. Franchement. Et il est trop fort. Mais voilà. Après, on a certains joueurs, par exemple... Là, je parle un peu des deux équipes en même temps. Je ne fais pas une équipe, plus une équipe. Mais par exemple, on a un Modric qui, pour moi, voilà... Il a un peu passé à côté de son match. On a vu que même sur certaines passes, il est raté. En fait, et je dis ça parce que je connais ce que vaut le joueur. Si c'est un joueur lambda et qu'il rate, bon... Voilà, tu vois. Mais comme je connais ce joueur-là, et c'est tellement rare qu'il rate, que quand il ne rate pas, je le dis. Mais quand il rate, je le dis aussi. C'est trop rare. Et je ne parle pas que de lui. J'ai vu Tchouameni qui avait une balle en touche, alors qu'il était frais. Il n'y avait pas longtemps qu'il était rentré. J'ai vu Kroos qui fait des erreurs, qui avait passé des balles à l'adversaire. Mais attention, je ne peux pas parler bien sûr que le Real. Maintenant, je vais parler de l'Atlético Madrid. Parce que Griezmann, pendant tout le match, il était horrible. Il ratait ses contrôles. Il ratait pratiquement toutes ses passes. Mais toutes ses passes. Moi, dans ma tête, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, aujourd'hui, ils ont fêté son 174e but, ou un truc comme ça. Il y avait sa femme, il y avait ses trois enfants, etc. Franchement, nickel et tout. Mais il passe à côté de son match. Et je me suis dit quoi ? Je me suis dit, Simeone, il ne va même pas le retirer. Parce que voilà, sa femme, elle est là. Ses enfants, ils sont là. Voilà, il a fêté ses 174 buts. Obligé qu'il les laisse jusqu'à la fin. Et je pense que, s'il n'aurait pas fait ça, s'il s'aurait pas eu cette cérémonie, sa femme, etc. Je pense qu'il l'aurait sorti avant. Parce qu'il est vraiment passé à côté de son match. Mais voilà, au final, il a eu raison de le laisser. Parce qu'il te marquait un but. Un but. Au début, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il n'a pas voulu tirer quand même. Il était complètement excentré. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et en plus, dans ma tête, je me suis dit quoi ? Quand j'ai vu le ralenti, je me suis dit, heureusement qu'il la met. Parce qu'il y a trois geurs de l'Atletico tout seul. Donc là, s'il ne la met pas. Et franchement, il y avait plus de chances qu'il ne la mette pas qu'il la mette. Parce qu'elle était vraiment difficile à mettre. On peut me dire tout ce qu'on veut. Très difficile à mettre. Et beaucoup diront que oui, c'est peut-être de la faute de Vinicius. Parce que du coup, il a contourné complètement Vinicius et tout comme ça. Mais attention, tu vois. Autant, je suis le premier à le critiquer dans ses comportements. Pour moi, il est passé complètement à côté de son match, etc. Mais n'oublie pas qu'il est revenu déjà de l'attaque. Pour récupérer la balle. Et quand il a récupéré la balle, j'ai l'impression qu'il était déjà à bout de souffle. Parce qu'il avait sprinté. Et du coup, ça a fait un espèce de flipper. Et du coup, c'est là où Griezmann, il la récupère. Donc lui, il repart. Donc il a vraiment utilisé sa dernière énergie. Mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Franchement, il n'a pas réussi. Et c'est tout à fait normal en même temps. Ça reste un être humain. Que tu ne le veuilles pas. Donc voilà. Mais en tout cas, Griezmann, voilà. Chapeau. Pour son but. Réellement. Pourtant, je ne suis ni pour l'une ni pour l'autre. Et même si je suis pour le Barça. Et voilà, l'ennemi, on va dire, entre guillemets, numéro un du Barça, c'est le Real de Madrid. Mais franchement, ça ne me dérangeait pas. Ils gagnaient, ils gagnaient. Ils ont perdu, ils ont perdu. Voilà, il faut dire ce qui est. Même l'Atlético. Je ne suis vraiment pas ni pour l'Atlético, ni contre l'Atlético. Mais franchement, juste avec ce but-là, je voulais que l'Atlético, il gagne. Réellement, parce que c'était vraiment mérité. Franchement, c'était vraiment mérité. Et vous avez vu Depay ce qu'il fait ? Franchement, c'est un bon. C'est un bon. Parce que sur le dernier but qu'il y a eu là, pour moi, je pensais qu'il allait faire une fin de la passer. Ouvrir et essayer de frapper. Mais il a vu que l'autre, il était beaucoup mieux placé. Moi, j'ai eu peur, c'est qu'il soit hors-jeu l'autre. Mais au final, il n'était pas hors-jeu. Et il lui met. Franchement, il fixe. Je crois que c'est Tchoumény, ou je ne sais plus si c'est Tchoumény, ou Rudiger. Et pouf, il te la passe. Et l'autre, Rick Calmey, je crois qu'il s'appelle, il va te la mettre. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'Atlético. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, je ne connaissais même pas. Le joueur, comment il s'appelait là ? Lino. Lino, je ne connaissais même pas ce joueur-là. Alors franchement, c'est une belle surprise, d'ailleurs. Parce qu'il a fait un très grand match. D'ailleurs, c'est lui qui marque le premier but. Et il a fait beaucoup de récupérations. C'est là où est-ce que j'ai vraiment vu. Je me suis dit, c'est qui ce joueur-là ? Moi, j'entendais, c'est un Brésilien, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, il sort d'où ce joueur-là ? Alors dites-moi s'il y a des supporters, ou des fans, ou des supporters de l'Atlético-Mathalie. Mais dites-moi s'il était déjà dans l'équipe, mais du coup, il était sur le banc. Ou est-ce que c'est une nouvelle recrue de l'Atlético, réellement ? Franchement, je pense que ça fait longtemps que je ne regrette pas l'Atlético jouer. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de buts, l'Atlético. Parce qu'on connaît que défensivement, à la base, l'Atlético, ils sont très forts. Franchement, ils sont solides. Bon, à la base, ils font énormément de fautes aussi, tu vois. Mais ils restent solides, ils ne prennent pas trop de buts en temps normal. Mais là, ils essayent de jouer au football, en fait. Franchement. Et ça fait plaisir, parce que j'ai vu certaines séquences où j'ai vu taf-taf, une touche de balle, une touche de balle, comme ça. J'ai dit, c'est le Brésil ou c'est comment ? Ils savent faire ça, eux. Franchement, c'est... Mais après, voilà. Il y a eu des fautes. Il y a eu beaucoup de cartons. De part et d'autre, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartons. Et pour moi, il y a deux joueurs qui, pour moi, c'était limite pour qu'ils sortent. C'était déjà Vinicius. Parce que Vinicius, déjà, il s'était pris un carton. Parce qu'il faisait que Jacques Té ou je ne sais pas quoi. Et en plus, il continuait à provoquer, à faire ci, à faire ça. Donc, je pense qu'il n'est pas passé loin du deuxième carton jaune. Et côté Atlético Madrid, c'est De Paul. De Paul, ça a été limite aussi. À un moment, il fait une faute, là. Waouh ! Je ne sais plus, c'était sur qui, d'ailleurs. Mais c'était vraiment just, just, just. Sinon, ah oui. Par contre, un qui, pour moi aussi, je ne l'ai pas trouvé bon du tout, aujourd'hui. Morata. Alors, dites-moi si vous, vous l'avez trouvé bon. Mais j'ai trouvé que, trop perso, il avait des fois, il avait des occasions pour la mettre. Alors qu'il y avait des joueurs tout seuls, il ne la mettait pas. Il voulait s'enfoncer dans les joueurs, dans la surface de réparation. Il voulait dribbler. Il voulait faire je ne sais pas quoi. Et franchement, même à un moment, il rate une belle occasion. Notamment, il a voulu la prendre, simplement. Au final, il l'a raté. Donc, pour moi, il est passé complètement à côté de son match. De Paul, par contre, il a fait un gros match. Même si c'est vrai qu'il a fait pas mal de fautes, etc. Mais il a fait un gros match. Coquet, il a fait un gros match. Pardon. Et Witzel, voilà, c'était Luc que je cherchais. Witzel, défensivement, je peux te dire un truc. C'est qu'il a bien tenu Vénissus. Il l'a très, très bien tenu. Même si on a vu que ce soit Vénissus ou Rodrigo, surtout au tout début du match. Les gars, à peine ils avaient la balle, ils avaient trois jours sans eux. Ah, mon gars, c'était une armée, le truc. Ils étaient tout tac. J'ai vu Rodrigo aussi. Après, il y a eu quand même deux barres pour le Real de Madrid. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Après, il y a eu des buts de gague. Parce qu'au black, franchement, au black, il fait un double arrêt. À un moment, il fait un double arrêt. Je me suis dit, il est chaud, il est dans son match. Il fait une cagade après. C'est lui d'ailleurs qui le met avec sa main. Il fait une vieille sortie pourrie. Il va te la mettre dans ses buts. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Sur le troisième but du Real, qui a été refusé pour hors-jeu, il fait une cagade encore avec ses mains, il laisse la balle. Du coup, l'autre est arrivé, il marque. Je ne sais plus, il y avait d'autres trucs, je crois. Je ne sais plus ce qu'il avait fait. Ça a été une catastrophe. Franchement, ça a été une catastrophe. Rüdiger, toujours costaud sur l'homme. Toujours, toujours costaud. En défense aussi, costaud. En attaque, costaud. Il tente tout. La tête, les reprises, les retournées, tout ce que tu veux. Pourtant, ce n'est pas un joueur qui, tu peux dire, il est technique ou un truc comme ça, mais il tente. Et voilà, c'est un gros provocateur. Lui, il essaie de te faire sortir du match. Je ne te le cache pas. Il faut avoir les reins solides. Et il faut avoir un gros mental, parce que tu peux vite sortir du match et péter un plomb avec lui. Tu vois, c'est Rüdiger et Vinicius. Ils font la même chose, mais différemment. Tu vois ? Rüdiger, il le fait intelligemment. L'autre, c'est... L'autre, on dirait un abruti, en fait. Un abruti qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et pourtant, le pire, c'est que c'est un bon joueur. Tu vois ? Ça serait un joueur. Lui, en fait, il agit comme des joueurs qui sont lambda, mais qui pensent qu'ils sont forts, en fait. Et donc, ils s'inventent une vie. Et donc, ils font ce genre de... Ils ont ce genre de comportement. Alors que lui, il n'a pas besoin de s'inventer une vie. C'est un bon joueur. C'est un grand joueur. Non, je veux dire, c'est un grand joueur. Un bon joueur. Pas un grand joueur. Tu vois ? Pour moi, tu vois, je préfère... Si tu me demandes à choisir entre Bellingham et Vinicius, je te prendrai Bellingham. Parce que Bellingham, déjà, pour moi, il est beaucoup plus complet que Vinicius. Et on a bien vu que quand Vinicius, il n'était pas là, Bellingham, il passait, il marquait. Il passait, il marquait. Il marquait, il passait. Il faisait tout ce que tu voulais. Tu vois ? C'est pour te dire qu'en fait, il peut faire le rôle de Vinicius. Ok, il ne sera pas aussi rapide. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Mais le toucher de balle, mon gars, mais Bellingham, il est fou. Il touche les étoiles. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui vous préférez. Bon, même s'il ne joue pas le même poste. Mais qui vous préférez ? Si on vous donne le choix entre ces deux joueurs dans votre équipe, vous prenez Vinicius ou Bellingham ? Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre. Bien sûr, il n'y a pas d'insultes. Donc après, je regarde les autres. Non. Ouais. Mendy, il est sorti. Ferrand. Je ne sais pas si c'est Ferrand ou Fernand Mendy. Il est sorti assez vite. Carvarell, il a fait un bon match aussi. Mais lui aussi, il a beaucoup enchaîné les fautes. En fait, il s'en fait quand même pas mal de fautes. Ce qui a été un peu plus discret, ça a été Rodrigo. Mais le peu de balles qu'il a eues, le peu d'occasions qu'il a eues, il a quand même mis une barre. Bon, même si elle a été déviée. Et il a fait quand même pas mal de choses. Mais ça jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le côté gauche. Après, on a eu aussi des entrées. On a eu l'entrée de, comment il s'appelle ? Diaz. Voilà. Alors, Rossellou, je ne sais pas quoi. Le gars, il rentre, paf, il marque. Et en plus, je ne vous cache pas, je l'ai toujours dit, ce joueur-là aussi, il cache quelque chose. Et j'ai dit, ce n'est pas un joueur qui va driber toute une équipe ou qui va te faire du freestyle, tout ce que tu veux. Mais il est toujours bien placé, en fait. Il peut rater, il n'y a pas de souci. Mais il est toujours bien placé. Et regarde, là, il est rentré, paf, il te l'a mis au fond. Mais après, on ne l'a plus vu. Après, il a disparu. Mais après, c'est vrai qu'en même temps, le Real, ils n'ont pas eu énormément d'occasion. Et vu qu'ils ont chargé en défense, le côté défensif, l'Atletico Madrid, forcément, tout simplement, c'était compliqué pour lui. Et après, on a eu, comment il s'appelle, Brahim Diaz. Alors, ce joueur-là, moi, je le trouve tellement fort. Franchement, très, très fort. Il est vraiment très à l'aise aux pieds. Il est petite taille. Donc, il est vraiment... Je ne sais pas, il a un style de courir. J'ai l'impression de voir qui. Je ne sais pas si... La plupart, je pense qu'ils doivent le connaître. C'est Julie. Le même style de courir. Tu sais, les joueurs rapides, mais petits et rapides. Pour moi, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Enfin, mais voilà, le Diaz, là, je le trouve vraiment très fort. Il y en a vu que quand il est rentré, il a quand même apporté offensivement. Il a apporté de la menace devant, etc. Mais bon, ça n'a pas suffi. Franchement, ça n'a pas suffi. Et ils ont combattu. Franchement, l'Atletico Madrid, ils n'ont rien lâché. Rien lâché. Et en plus, ils ont tenu longtemps avec leur système de... On dirait l'armée, quoi. Ils étaient tous bien situés, tous bien placés. Il n'y avait pas de désordre. Ça veut dire, dès qu'il y avait un qui avait la balle, pouf, trois sur lui. En fait, dès qu'il y avait un grand joueur qui pouvait ramener une menace, un des trois, c'est facile, Bellingham, Rodrigo, Venissius. Quand il avait un des trois, paf, ils étaient trop dessus. Mais tu vois, par exemple, Venissius, déjà, il avait plus de mal à se libérer. Rodrigo aussi. Alors que Bellingham, je le voyais, que même avec deux, trois, quatre joueurs autour de lui, il arrivait à sortir avec la pointe du pied une passe, ou un extérieur, ou un truc comme ça. Il joue tellement simple, ce joueur-là. Il ne va pas s'enfoncer. Quand il sait qu'il ne peut pas passer, il ne va pas tenter, en fait. Il va être la maître. Et pour moi, ça, c'est... Ça vaut de l'or, ça, mon gars. Ce joueur-là vaut de l'or, mon gars. Il est tellement jeune, en plus. C'est ça qui est fou. D'ailleurs, j'entendais, ouais, Venissius, il a un comportement comme ça, parce qu'il est jeune, il a 23 ans, je ne sais pas quoi, il va mûrir. Mais mon gars, Bellingham, il est encore plus jeune que lui. Après, oui, ils n'ont pas tous les mêmes caractères. Mais il faut juste réfléchir. Franchement, il ne faut pas être... C'est, je ne sais pas, je ne comprends pas, en fait. Ton but, c'est quoi ? C'est d'être détesté ? Prouve sur le terrain, mon gars. Pour moi, c'est la plus grande récompense. C'est la plus grande humiliation qu'il y a. C'est quand tu casses des reins et des briques sur le terrain. Et le pire, c'est qu'il sait le faire. Mais non, lui, il préfère faire son abruti, crier sur tout le monde, vouloir se taper contre tout le monde, casser la tête à l'arbitre. À un moment, j'ai vu que l'arbitre, il a fait... Il n'en pouvait plus. Il était au bout de sa vie, l'arbitre. Mais à un moment, ça devenait même dégueulasse. Je me suis dit, ne me dis pas que la fin du match, ça va être tout ça. Ça ne va être que ça. Parce que, genre, ça restait au sol. Et ça se relevait. 30 secondes après, il y avait une autre faute. Après, encore 30 secondes après, il y avait... Ah non, toutes les 30 secondes, il y avait une faute. C'était... Même à un moment, j'ai vu que l'arbitre, même s'il y avait une petite faute, il laissait jouer. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il laissait jouer. Et c'est là qu'on a vu quand même que ça s'est un peu ouvert. Après, il y a eu la fatigue. Au bout de 105, 110 minutes, les joueurs, ça y est. On a vu certains joueurs, ils étaient complètement à plat. Il y en a qui sont sortis blessés. Comment il s'appelle ? Le joueur marseillais, là, qui est rentré. Là, Aspili Koueta, il est à peine rentré. Il est ressorti sur blessure. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la jambe, le genou, le tibia, la cheville. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mais... Mais voilà. En tout cas, voilà. Je ne vais pas dire que c'était un mauvais match. Loin de là. Mais... Je suis jaloux de ne pas avoir vu le précédent match. Le précédent derby. Tout simplement. Donc voilà, les amis. En tout cas, encore félicitations aux deux équipes. Et bien sûr, à l'Atletico Madrid pour leur victoire et pour leur qualification. Pour le prochain tour. Après, ils verront bien. Je crois que c'est déjà la semaine prochaine, le prochain tour, tout simplement. Mais voilà. Le Real, en tout cas, éliminé de la Coupe du Roi. Après, voilà. Ils sont très bien placés. Je ne sais pas s'ils sont premiers ou deuxième de la Liga. Ils sont toujours en Champions League. En plus, je crois qu'ils jouent contre une petite équipe. Donc, voilà. Ils sont tranquilles. Franchement, je ne m'inquiète vraiment pas pour eux. Et ils ont montré tellement de belles choses. Pas dans ce match-là, mais dans les matchs qu'ils ont fait. Tu vois. Et comme je vous dis, je ne suis vraiment pas un fan du Real de Madrid. Il faut dire ce qu'il y a. Quand ils jouent mal, il faut le dire. Mais quand ils jouent bien, il faut le dire aussi. Et voilà. Et c'est la force de cette équipe-là. C'est le mental. Ils ne paniquent jamais. Ils jouent simple. Tu as l'impression qu'ils jouent comme si... Ils jouent tout le temps comme s'ils gagnaient, en fait. Et c'est pour ça que, en fait, quand je vois une équipe qui gagne 1-0 ou 2-0 contre le Real, je ne me réjouis même pas. Et regardez bien la réaction de... Comment il s'appelle ? Simeone, quand ils ont marqué le premier but. Il était content, mais il s'est dit, c'est le Real en face. Ils peuvent rattraper à n'importe quel moment. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 1 partout. Quand il y a eu le 2-1, pareil. Il ne l'a pas fêté non plus. Donc, il a juste fait. Mais voilà. C'est tout. Rien de plus. Donc, voilà, les amis. Allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. La vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Je vais vous souhaiter, en tout cas, une très, très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Sûrement à ce week-end. Sûrement même dimanche, parce que samedi, je ne suis pas là. Donc, je ne pourrai pas regarder les matchs. Tout simplement. Ok, les amis. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vôtres. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Tchuss, les amis.